C'est souvent par la manipulation que les enfants vont tester leurs propositions mathématiques ou vont essayer de répondre aux questions qui leur sont posées. Et tu nous as amené un outil qui est un classique des classes, un classique dès la maternelle. Il s'agit de quoi alors ? Alors, en effet, on voulait vraiment commencer par là parce que ça permet d'illustrer tout notre propos. Ce sont des réglettes, des petites réglettes en bois. La plus petite, c'est un cube de 1 cm d'arête. Et puis, on a son petit copain qui fait 2 cm d'arête, 3 cm, etc. Donc, à chaque fois, 1 x 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10. Et donc, ça, ça permet en mathématiques une richesse incroyable de travail depuis la petite section, c'est pour les tout petits, jusqu'au collège. C'est quand même incroyable. Au départ, je veux dire, c'est très simple. On laisse les enfants s'amuser et faire leur petite construction, leur petit train, leur jeu libre. Ils s'amusent avec ça. Et ça, je peux vous dire, déjà, ils peuvent y passer des heures. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils comparent. Ils comparent, ils s'aperçoivent naturellement qu'en effet, on peut faire des grandeurs, faire des séries, par exemple. On peut faire des petites échelles, comme ça, pour s'apercevoir que... Hop ! Voilà. Donc là, on est déjà complètement dans les maths, puisqu'on est sur une notion plus petit, plus grand. Par exemple, on peut demander aux enfants de compléter. Et je fais ça, je mets celui-là, comme ça. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut mettre au bout pour que, hop, on arrive au même nombre ? Donc on s'aperçoit qu'en effet, on complète avec une petite truc blanche. Voilà. À ce moment-là, on nomme pas forcément 5 plus 1 égale 6. Mais dans l'esprit de l'enfant, ça s'est induit. Si on est là-dessus, par exemple, donc 5 plus 1 égale 6, mais on voit aussi que 4 plus 2 égale 6. Donc ça, en soi, c'est déjà intéressant. On est sur l'addition. C'est une grande compétence. C'est un grand truc. Donc on est sur l'addition, on est aussi sur la soustraction. Si j'enlève 2, qu'est-ce qu'il me reste ? Comment ça se passe ? Voilà. Si on va un chouïa plus loin encore, par exemple, si je fais ça, 6 égale 2 fois 3. Donc on est dans l'addition, on est aussi potentiellement, on vient de le voir, dans la multiplication. Donc on peut avoir aussi bien le 9, là, qui est celui-là. Quick, voilà. Donc on pourrait avoir 3 fois 3, par exemple. Mais on voit aussi, par exemple, qu'avec celui-là, on est sur la moitié. Donc on est sur la fraction, par exemple. Sur les fractions, on est au cycle 3. Donc on est parti d'un jeu libre qui permet à l'enfant juste de manipuler et de comprendre un peu les grandeurs. Et on aboutit aux fractions qui vont jusqu'au collège. C'est vraiment un outil mathématique hyper puissant, dont on voit que l'enfant peut se jeter dedans et qu'il y a plein de niveaux possibles de manipulation et d'apprentissage. Donc là, nous, on adore. C'est une porte d'entrée vraiment forte pour tout ce qu'on va voir ensuite. Moi, je l'ai énormément vu utiliser, notamment vu utiliser par les maîtres, eux, qui prennent les enfants en difficulté, qui ont besoin d'une manipulation vraiment particulière pour comprendre quelque chose qui, par exemple, tu l'as dit, peut être l'effraction, qui est quelque chose qui n'est pas forcément compris du premier coup et qui nécessite qu'on teste, qu'on essaye, qu'on puisse le voir et le toucher. Tout l'intérêt de ces réglettes, c'est qu'elles ne sont pas numériques, elles ne vont pas être graduées comme pourrait l'être une règle. Et ça, c'est intéressant dans la manipulation que ça permet. Oui, en effet, au début, en maternelle, on travaille avec les couleurs. Et les couleurs dans les réglettes sont toujours les mêmes pour que l'enfant puisse s'y retrouver. Donc, par exemple, au départ, on va dire jaune plus blanc égale vert foncé. Et c'est juste à partir du CP qu'on va vraiment introduire la notion numérique.